Nous sommes en cette fin de l'année 2022. Je vais donner le 14 janvier prochain une conférence dans une salle de 250 places que nous avons louée à Paris. Une autre salle a également été louée cette fois le vendredi 13 janvier pour une conférence de presse et j'ai invité les journalistes ainsi que M. Thibault d'Amour en espérant qu'à cette occasion il me soit enfin donné la possibilité de répondre directement à ses critiques. Je rappelle les faits. Le 4 janvier 2019, M. Thibault d'Amour installe sur sa page du site de l'Institut des hautes études de Bursier-Rivet à laquelle il appartient un article où il indique dès la première page « Avant d'entrer dans le détail, indiquons que la conclusion des arguments exposés ci-dessous sera la suivante « Le modèle Janus est physiquement et mathématiquement incohérent » démarche qu'il accompagne de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à mon domicile et il écrit « Je me réserve le droit d'envoyer des copies de cette lettre à toutes les personnes que vous citez dans votre site, dans vos vidéos et dans vos lettres, ainsi qu'à toute personne s'intéressant au modèle Janus. » Je lui signale aussitôt que sa critique pertinente, s'il s'agit des équations publiées en 2014, c'est-à-dire 5 ans plus tôt, se trouve être sans objet suite à une légère modification de ses équations correspondant à la publication que je viens de faire le 1er janvier 2019 dans une revue à comité de lecture. Et je lui fais suivre cet article par réponse. Même un succès pour une proposition de rencontre et même chose lorsque finalement je lui envoie le détail de tous les calculs qui servent de support à cette publication. Après ces 4 années de silence, une consœur retraitée, ancienne professeure à la Fécuté des sciences de Marseille et astrophysicienne, lui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre se trouve être co-signée par un certain nombre de collègues Et ma consœur termine cette lettre en écrivant N'étant pas théoricienne, il ne me partient pas d'énoncer des conclusions sur ces points Néanmoins, comme de nombreux collègues, chercheurs, professeurs du secondaire en physique et en mathématiques, ingénieurs et étudiants, co-signataires de cette lettre, nous avons pu suivre le détail de ces calculs, accessibles à des lecteurs ayant un simple niveau de mathématiques spéciales, sans y trouver d'erreur. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intégrer la réponse de Jean-Pierre Petit dans votre page de l'IHES au titre d'un droit de réponse scientifique avec votre commentaire, quitte à ce que vous formuliez d'autres critiques du modèle, soit de retirer votre article en mentionnant qu'il est devenu sans objet au vu de la nouvelle formulation correspondant à l'article publié par Jean-Pierre Petit le 1er janvier 2019 dans Progress in Physics précisément intitulé Physical and Mathematical Inconsistency of the Janus Cosmological Model. Une copie de cette lettre est adressée à Étienne Hullmann, qui est le directeur de l'Institut des hautes études scientifiques de Mur-sur-Yvette, en lui signalant qu'en tant que responsable des contenus des pages du site de l'IHES, il se trouve être ainsi co-responsable d'une situation qui peut être qualifiée de diffamation scientifique. Celui-ci demande alors à M. D'Amour de réagir et ce dernier, s'il laisse toujours en place le premier article du 4 janvier 2019, en ajoute un second en date du 12 décembre 2022, où il titre cette fois « Incohérence physique et mathématique du modèle Janus 2019 ». Dans cet article, il commence par reconnaître que ces nouvelles équations de 2019 ont fait disparaître la critique sur laquelle il avait fondé son article du 4 janvier 2019. Le scientifique trouvera plus de détails sur ce point dans le texte accompagnant cette vidéo, mais il ajoute aussitôt qu'il dit avoir découvert des éléments d'incohérence physique et mathématiques beaucoup plus graves dans ces nouvelles équations. Je le cite « Il est bien connu qu'une particule d'épreuve à masse négative sera repoussée et non attirée par une masse centrale négative. » Nous avons donc ici une violation frappante d'une des idées de base du modèle Janus. Cela montre que ces deux équations de champ ne réussissent pas à donner une description relativiste de la situation physique qu'elles sont censées décrire. Fin de citation Cette conclusion est erronée et voici pourquoi. Quand on prend l'équation d'Einstein qui est la base de la relativité générale et qu'on applique l'approximation newtonienne, c'est-à-dire qu'on considère que les vitesses sont faibles devant la vitesse de la lumière et que le champ gravitationnel reste modéré, l'équation nous fournit alors la loi d'interaction selon laquelle les masses positives s'attirent mutuellement selon la loi de Newton. En 1950, le cosmologiste Herman Bondy a eu l'idée d'introduire des masses négatives et il a alors obtenu les lois d'interaction suivantes. Les masses négatives se repoussent mutuellement. Les masses négatives repoussent les masses positives et les masses positives attirent les masses négatives. Il suffit d'un rapide coup d'œil à cette figure pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, ces lois violent le principe d'action-réaction. La communauté scientifique en a conclu que l'introduction de masses négatives dans le modèle cosmologique devait être abandonnée. Le modèle Janus propose une extension de la relativité générale au sens où il n'y a plus une seule équation de champ, mais deux. Dans les régions où la masse positive domine, qui est par exemple le cas dans le système solaire, les conclusions du modèle Janus sont les mêmes que celles de la relativité générale, tout simplement parce que la première équation s'identifie alors avec l'équation d'Einstein. Maintenant, considérons une région où il n'y a que des masses négatives. Eh bien, voici la loi de l'interaction. On voit que ces masses négatives s'attirent mutuellement. Enfin, quand les masses positives et négatives cohabitent, eh bien, elles se repoussent mutuellement. Et cela correspond à la satisfaction du principe d'action-réaction. Et c'est précisément comme ça que le modèle Janus a été construit. En formulant sa critique, alors qu'il reproduit exactement les équations d'Anus en début d'article, l'académicien Thibault Damour fait une confusion en reprenant une loi qui est en fait issue de la relativité générale. Comme si cela ne suffisait pas, un journaliste que j'avais invité à cette conférence de presse du 13 janvier me contacte et me dit « Nous ne saurions répondre à votre invitation ». En effet, non seulement ce second article publié par Thibault Damour le 12 décembre 2022 sur sa page de l'USRS vous met à terre, mais un document circule maintenant dans les salles de rédaction qui émane cette fois de trois éminents mathématiciens du prestigieux laboratoire de l'école normale supérieure de Paris. L'un d'eux est un enseignant en mathématiques dans cette même école. Tous trois nous affirment avec insistance que votre modèle ne tient pas la route et que vos calculs sont faux. Grâce au fait que ce journaliste m'ait prévenu, je connais au moins l'existence de ce document. Mais il y a gros à parier que d'autres journalistes et rédactions, en en prenant connaissance, se sont contentés de ne pas répondre à mon invitation. Je demande alors à ce journaliste de me transmettre ce document, ce qu'il fait en caviardant les noms des trois auteurs, sans doute à leur demande. Quand j'ai ce document en main, je constate immédiatement que ces trois mathématiciens anonymes, partant d'une équation où la vitesse de la lumière est prise égale à l'unité, sont bien en peine de la faire tendre vers l'infini, ce qui correspondrait à ce moment-là à l'approximation newtonienne sur laquelle se fonde l'incohérence du modèle, ce qui est loin d'être trivial, car dans ces conditions, la présence des masses négatives devient possible. Avec toutes les conséquences que cela implique concernant la structure à grande échelle de l'univers, qui est lacunaire, la seule explication existante de la présence à 600 millions d'années-lumière de la Terre, d'un grand vide de 100 millions d'années-lumière de diamètre, qui correspond à ce qu'on appelle le Deepal Repeller, et qui, dans ce contexte, est un conglomérat de masse négative. Le fait que nos galaxies n'explosent pas sous l'effet de la force centrifuge, simplement parce qu'elles sont confinées par leur environnement de masse négative. Ajoutons que le modèle Janus est le seul qui explique l'apparition d'une structure spirale dans les galaxies, traduisant la friction dynamique qu'elles subissent de la part de leur environnement de masse négative. Structures dissipatives qui perdurent alors pendant des dizaines de tours, alors que depuis des décennies, quand les autres chercheurs imposent cette structure en tant que condition initiale, elles ne tardent pas à se dissiper. Revenons à la réception de cette critique faite par trois mathématiciens du laboratoire de l'école normale supérieure. Je couche noir sur blanc mon commentaire que je transmets au journaliste, lequel me déclare le faire suivre immédiatement aux trois auteurs du document. Ceux-ci chargent ce journaliste de me faire suivre leurs réponses où il se contente de déclarer que d'autres chercheurs ont validé leur conclusion, dont celui-ci. Et il se contente de joindre un document datant du 5 mars 2022 qui n'émane pas d'un chercheur, mais d'un vulgarisateur qui discute de l'intérieur du trou noir. Donc un document qui n'a strictement rien à voir avec la question soulevée. Je demande alors à ce journaliste de me communiquer les noms de ces trois auteurs de ce document, des gens en qui il me dit avoir toute confiance, mais il refuse en invoquant le droit du journaliste à protéger ses sources. Ainsi, non seulement je me trouve sous le coup d'une attaque menée par un académicien sur la base d'un calcul erroné, mais ce sont maintenant trois mathématiciens membres du laboratoire de l'école normale supérieure dont l'un serait même professeur dans cette même école qui diffuse un document démontrant leur totale incompréhension de mon modèle et une certaine incompétence en physique. Ce faisant, ces trois-là me discréditent auprès des scientifiques, auprès des journalistes, auprès des journalistes scientifiques et auprès de toute personne qui voudrait se faire une idée sur ce modèle cosmologique Janus. Et cela, en toute impunité, sous le couvert de leur anonymat. J'ai donc demandé à ce journaliste de leur transmettre mon invitation à cette conférence de presse du 13 janvier 2023 afin que nous puissions enfin pouvoir discuter directement et éventuellement à cette conférence du 14 pour lesquelles je leur réserve trois places. Une invitation que j'ai également adressée aux principaux experts de la cosmologie en France que sont Thibaut Damour, François Scombe, Aurélien Barraud, Jean-Pierre Luminet, Jean-Philippe Usan, Marx Lassiageret, Roland Lehouc et Carlo Rovelli. Sous-titrage Société Radio-Canada